bonjour la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2022 dernier jour de l'année 2022 et pour cette dernière vidéo de la doka de battance on a décidé de faire un focus sur la bête la bête qui a fait couler tellement d'encre tellement d'autres oui tellement de réaction déjà lors du reveal des animations on a pris un premier coup de froid parce que on s'attendait pas dans tous un perso transformé un multiforme et il s'avérait que gohan beast allait être une unité non transformée qu'il aura juste un actif qu'il qui va lui permettre d'échanger de forme mais après il revient à gohan beast gohan gohan ultima déjà première douche froide bien glacée bien bien vénère mais on s'était dit que bon si le kit est exceptionnel on oublie on oublie on oublie la la cacarote de la non transformation deuxième douche froide le kit qui est en deçà des attentes alors pourquoi il est en deçà des attentes parce que il s'agit quand même du dernier lr token fest de l'année et comme d'aucun fonctionne de la manière suivante le power creep est infini je veux dire tu prends les ut de l'année dernière tu prends les ut de cette année tu remarques qu'une première tu remarques qu'un seul truc or qui pareil tu reviens deux ans en arrière tu compare ce qui sortit l'année dernière pareil power creep c'est comme ça je veux dire en même temps si c'est d'un balle en balle s'il n'y a pas le power creep il ya plus d'histoires donc l'opper le power cré pendant est intégré dans l'adn de la de la de dragon ball du coup c'est aussi intégré à la ducane battance et en fait c'est pour ça que les gens ont été déçus c'est que pour un dernier lr ducane fest il est moins bon que certains lr ducane fest sorti plus tôt et c'est ça qui est assez ironique on va ensemble aujourd'hui ce qu'il aurait fallu lui donner pour qu'il puisse briller pour qu'ils puissent se faire respecter pour sa première apparition voilà on va en parler les amis comme d'habitude à le conseil la vod le dernier pouce bleu de l'année 2022 sur la vidéo de cette vidéo ducane battance si vous êtes nouveau pensez à vous abonner à la chaîne youtube pensez à activer les notifications si vous voulez me voir en stream sur twitch ça se passe évidemment surtout le lien se trouve dans l'inscription on va reprendre également les streams sur sur youtube comme je l'avais annoncé ah oui comme vous pouvez le voir internet a été rebranché ça fait plaisir en espérant ne plus être débranché tous les tous les mois ce serait cool bon alors la bête la bête la bête la bête certains l'appellent go and flop non mais j'avoue que la douche froide a fut fut violente lorsqu'on a découvert c'était pas un perso transformé là est encore plus violente qu'on a découvert son kit en fait on s'attendait à un perso craqué parce que sur db legends le cousin de ducane battle ils ont craqué le perso il est arrivé il a cassé la méta il arrivait il a dit hey le patron le nouveau patron c'est baby et donc il était monstrueux voilà c'était si tu l'avais pas bon bah t'allais galérer quoi on s'est dit bon bah db légende ils ont envoyé la sauce donc d'aucun battle devrait pas la même chose sauf que non on n'a pas eu la sauce déjà on n'a même pas guan beast on a guan ultime qui jamais n'aura le droit au titre guan beast parce que la mécanique de transformation ne s'active que lors de l'actif skill et puis on devient guan ultime voilà c'est un peu violent la carte aurait pu être vraiment intéressante si ils avaient apporté quelques modifications parce que quand ils auraient vu le kit on s'était dit non c'est pas possible si on gueule beaucoup peut-être qu'ils vont changer mais en fait non ça on va gueuler mais enfin surtout les japonais ont gueulé au final c'est rien passé ils ont pas changé c'est vrai que c'est bizarre en général quand ça gueule ils changent un peu le kit tu vois alors peut-être que le développeur n'ont pas aimé le film chose que je peux comprendre mais bon c'est comme la première apparition du perso même si c'est pas vraiment une transformation c'est quand même un perso tiré du film ils ont pu faire enfin en fait c'est ça qui dommage il manquait pas grand chose pour le rendre vraiment c'est pas pour qu'il est un truc à lui tu vois faut pas que d'ici un mois il sera oublié parce que c'est ce qui va se passer les gars dans un mois quand il y aura les huit ans ou un bis quoi qui s osef osef sur 20 bon bah déjà pourquoi je dis que il ya un souci vous voulez vous l'avez vu qu'il ya un souci bon on parle pas du leader skill qui est pas dégueu on peut piocher dans hybride à d'un saint métis au guan ultime tech voilà un jour il passera ztr et un jour il sera et on va revenir de le nouveau patron des tur super héros c'est pas dégueu on peut piocher dans trunks vegeta on peut piocher dans duo sg god donc voilà c'est très bien lien par enfant héros de fil bon bah pareil il ya de quoi faire alors déjà le premier truc qui nous a un peu saoulé c'est le côté miroir piccolo piccolo orange et guan bis ils ont exactement le même passif d'actif d'attac sp quoi 30% de chance de stun 30% quoi c'est ça autant autant le virer franchement 30% de chance moi ça ça peut prendre aucun mais bon on va pas compter là dessus tu vois et puis le debuff en fait c'est vrai que c'est un plus 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 ça va plus tu te rends compte qu'en fait c'est un perso conçu pour les combats courts c'est à dire extrême pas super et battre enfin super et extrême battle road c'est max il est adapté pour les combats courts pas de stack à l'infini tu dis bon les lr les premiers lr d'okane fesses de l'année donc le duo cj go du ou cj 4 tac à l'infini sont déjà ça va être compliqué bon l'entrée en scène 100% de stats garde activée mais il va à trois tours trois tours ces deux apparitions les gars bon c'est mieux que la lr des des sept ans certes mais bon c'est juste là où il dit enfin c'est juste à ce moment là qui qu'il a meilleur entre guillemets quitte c'est que il a au moins la garde activée pendant deux tours en suite il a 150% de stats qui plus 1 par sphère de qui obtenu alors c'est pas dégueu c'est juste qu'en fait son link set est très compliqué il a des liens il a des liens qui boostent l'attaque malheureusement il a invité ses pouces toufflantes il n'a pas pari au combat voilà déjà on perd qui plus 2 c'est chiant c'est chiant c'est tellement même en termes de liens c'est galère quoi bon bref il n'a que qui peut ça parce que c'est bien mais pour un lr il a besoin il a besoin de partir en sphère ultime et en plus vous allez voir que son kit dépend du nombre de qui tu prends lance une attaque supplémentaire qui a 70% de chance d'être une attaque mais si la jauge de kit à 20 c'est pour ça que je vous dis c'est important que la queue qui soit soit rempli il n'a pas de qui naturellement donc il faut il faut qu'il mange du qui quoi et donc il faut forcément changeur de qui ou un alignement des planètes pour que les qui s'alignent et que qu'on ait qui en orange tuens ensuite on a la dégâts efficace si la jauge de kit à 24 ok ça c'est bien mais encore une fois il lui faut vraiment un changeur de qui bon 50% de chance d'annuler les attaques sp de type blast ok c'est sympa il n'y a pas de restrictions comment dire on peut l'envoi il peut annuler toutes les attaques sp de type blast d'un coup mais bon après c'est que 50% l'active skill c'était une attaque monocytes qui permet d'activer désactiver une attaque de l'ennemi et puis on va faire que des attaques d'efficaces pendant un tour voilà maintenant le souci le souci bas c'est le qui c'est le qui parce que je compare avec les lr des sept ans lr des sept ans sorti en début d'année saison en fait pas les deux là ce sont les deux premiers lr de l'année est ce qui est assez en introduction ce qui est assez ironique c'est que l'air des sorties en début d'année s'en sortent beaucoup mieux que le dernier lr sortis en 2022 c'est un comble quand même c'est un comble alors rapidement on connaît maintenant stack à l'infini stack à l'infini voilà déjà là tu dis à à ensuite bon entrée en scène également gardes activées pendant un tour donc là gohan beast il a gardes activées pendant trois tours la différence dès le début se fait sentir il gagne qui puissent un par ce qui est obtenu et attaque à l'infini 77% pendant cette tour il gagne encore qui plus un par ce qui est obtenu avec le passif de base donc en gros il gagne qui plus 2 par ce qui est obtenu donc en gros quand tu prends en ce faire de kit tu gagnes 3 sur de qui et là tu dis ah là c'est bien là c'est bien on va partir en ce pays ultime très facilement parce que comme pour gohan beast pour qu'on lance deux attaques p faut que la joue de kit soit à 20 et puis la l'idée efficace est à 24 sauf que pour gohan beast la taxe p supplémentaire c'est 70% alors que pour les lr des sept ans c'est garanti donc en gros lui il prend un sur de qui il en gagne 3 lui il en prend un sur de qui il en gagne deux cas sur le papier il y en a un qui va partir en spectre et facilement et surtout que lui il a le la taxe p supplémentaire garanti et ce n'est pas tout 7% de chances de crit par ce faire de qui arc en ciel obtenu donc en moyenne tu peux en prendre entre 3 et 4 5 c'est vraiment très rare 3 et 4 ça te fait 21% de chances de crit à 28 soit quasiment une chance sur trois donc du crit intégré la taxe gare en 6 les dégâts efficaces c'est le veille le stack à l'infini je dis waouh waouh qu'est ce que c'est que c'est un gris et après tu regardes les lr le lr gohan beast il dit à en fait il aurait fallu lui donner deux sphères de qui obtenu par ce faire de qui obtenu mais sans condition de tour à parce que la lr des sept ans ils ont comme un petit défaut ils sont pas parfaits le qui supplémentaire c'est seulement pendant cette tour donc jusqu'à quatre apparitions après c'est perdu ça et en plus il perd des stats donc mais bon comme il stack à l'infini c'est compensé en fait mais voilà tu donnes à gohan beast qui plus 2 peu importe les situations peu importe le nombre de tours là déjà c'est mieux on va plus facilement remplir la jauge de qui à 20 voire 24 donc là c'est bien il aurait fallu selon moi vu que le perso est plutôt orienté combat court il aurait fallu donner la garde activée pendant cinq tours c'est à dire trois apparitions juste un une apparition supplémentaire et ça aurait été très très bon parce que trois apparitions ça va lui permettre de récupérer ses stacks parce que oui c'est stack à lui c'est pas à taxe pé lancé il faut qu'il en lance 5 à 5 sinon parce que la taxe supplémentaire n'est pas garantie et oui c'est ce que 70% mais bon voilà si tu donnes trois tours telle garde activée c'est à dire que tu es un peu fragile pendant les trois premiers tours t'as pas beaucoup va t'as pas tout est tout est ça que tu es un peu fragile donc le fait de lui donner enfin une apparition supplémentaire pour la garde activée ça aurait été parfait ça aurait été enfin pas parfait mais ça aurait été bien ça aurait été bien ça aurait été bien ça aurait été tu dis bon il est plus tanky que les lr des sept ans pendant au début en early sera plus tanky que le que l'air des sept ans et puis et puis voilà et lui donner deux sphères de qui par par qui obtenu là ça aurait été vraiment génial voilà on se dit bon il sac pas à l'infini mais au moins il a ça tu vois il a la ça sauf que c'est pas le cas les gars c'est pas le cas alors parce que là là je vous parle de lr des sept ans mais c'est pas la version transformée parce qu'une fois transformée c'est voilà gain 100% de stats attaquer def avec la sphère ultime désactive l'action de l'ennemi donc si l'adversaire part en sphère tu l'annules l'attaque sphère et même sans annuler l'attaque sphère tu annules quand même potentiellement plusieurs centaines de milliers de pv enfin plusieurs centaines de milliers de dégâts parce que c'est ça que ça veut dire en fait quand tu annules une action de l'adversaire bah c'est des pv sauvet c'est des pv sauvegarder alors que gwan gwan best ok débuffe mais le débuffe ne fonctionne plus dans 90% du endgame donc tu as débuffé dans le vide voilà et le stun pareil tu stunnera dans le vide parce que tu pourras pas stun le endgame tout ce qui est red zone c'est max voilà il va taper dans le vide donc en termes de def le kit des lr des sept ans sont beaucoup plus intéressant voilà annulation d'une attaque de l'adversaire le double sphère la double sphère est toujours présente même si pour le duo sg4 donc le gogeta sg4 c'est que 50% de chance d'avoir une attaque sphère supplémentaire mais il a les dégâts efficace garantie peu importe la sphère de ki obtenu et puis 7% de réduction des gars par sphère de ki recancel obtenu donc si tu prends trois à quatre sphère de ki donc soit 21 soit 28% de réduction des gammes c'est énorme c'est énorme ça le rend plus tant qu'y 50% de chance de crit dans 30% 30% de chance de crit il a toujours le kit intégré dans son kit même sans doublon et puis il a le compte 50% de chance de contre alors gohan lui il à l'annulation des attaques des attaques sphère mais seulement des types de blasts arc gogeta que la taxe sphère soit physique blasts ou autre il pourra contrer si l'adversaire n'annule pas l'esquive donc dans ce cas là évidemment c'est ça devient intéressant l'actif skill ou critique garantie l'actif skill de gohan attaque efficace et désactive l'action de l'ennemi tu as même l'actif skill les moins intéressants même l'actif skill les moins intéressant parce que gogeta il à l'aider il a les dégâts efficaces donc dégâts efficace plus critique derrière bas les dégâts se font voir et en plus comme je vous montre tout à l'heure il stack à l'infini donc si le combat dure un certain tour un certain nombre de tours il aura pris des stacks il a prié voilà il aura davantage de stats et donc forcément il faudra de plus en plus de dégâts donc en fait les rdc temps sont incroyables point de distiller décevant maintenant imagine 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 gohan beast serait sorti en début d'année il serait sorti en début d'année là on aurait tous crié au le monstre au la bête oh là là on aura tous aux lignes comme jamais on aurait forcé comme jamais on aurait claqué mille ds 2000 ds dix mille ds je sais pas mais parce que ça enfin gohan beast sorti en début d'année ça aurait été exceptionnel le kit est vraiment bon en vrai en vrai de vrai quand si le duo et ses gigottes et le duo et ses tickets n'existe pas et que ce perso serait sorti en début d'année on aurait été on aurait été fous à taxe à taxe sub dégâts efficace c'est incroyable incroyable monstrueux monsieur certains auraient même appelé leur fils gohan beast voilà c'est ça certains auraient s'ils ont aussi bon s'ils attendaient un événement ils ont appelé leur fils gohan beast c'est sûr sauf que c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas le premier à l'air de la première à l'air d'aucune fesse de l'année c'est le dernier et donc du coup bah c'est gohan flop gohan flop les amis gohan flop c'est la flopence c'est la flopence et c'est ça qui est dommage c'est ça c'est c'est horrible regarde des sorties en début d'année et 30 janvier 2022 les deux lr sorties en début d'année sont meilleurs sont meilleurs il n'y a pas de combat fait même pas de combat gohan beast le seul truc qu'il a c'est qu'il a la garde activée pendant deux tours après il aura il n'a pas de réduction de dégâts alors que les lr de cet enfant duo c'est que tu as la réduction des gars le duo c'est que eux ils ont l'esquive bon évidemment l'esquive est moins intéressante quand l'ennemi désactive l'esquive mais ils ont toujours les dégâts efficaces ils ont eux la taxe paie garantie même une fois transformé ils ont des chances d'esquive supplémentaires par qui arc en ciel obtenu pareil plus de crit par rapport qui arc en ciel obtenu voilà c'est ils ont un meilleur kit quoi et c'est tellement dommage c'est tellement dommage voilà franchement cinq tours garde activée de sphère de qui obtenu par sphère de qui pris juste ça je pense qu'on aurait pu se dire que gohan beast à son truc à lui voilà dites moi ce que vous en pensez dites moi qu'est ce qu'ils auraient changé sur la bête pour le rendre un peu plus bête en fait après encore une fois je là on critique la carte etc mais c'est pas c'est pas la pire carte du genre loin de là il monte à plusieurs dizaines de millions de dégâts sans doublons et à 100% ils montent encore plus haut offensivement il n'y a pas grand chose à dire il fait très très mal c'est juste qu'en fait il est chiant à jouer problème de qui parce qu'en fait c'est bien de taper fort mais si tu peux pas taper fort parce que tu manques de kiss c'est con est ce que je veux dire c'est un peu dommage donc il faut il faut soit des changements de qui tirant dans la catégorie et qui soit pas dégueu qu'ils se fassent pas défoncer tu vois donc c'est ça le souci voilà voilà c'est tellement dommage alors que picot l'orange n'y a pas de souci un picot l'orange même s'il a des problèmes de qui vu que c'est une tête en qui voit ça il s'en sent pas trop mal et comme tiens bien solide il fait comme des bons des gars il monte à de plus de 10 millions sans doublons sans doublons sans doublons donc c'est moins grave en fait pour un temps de ne pas partir en spell team même si bon évidemment on préfère qu'ils partent en spell en ultime et ground beast c'est une offensives c'est juste que défensivement sa pêche et que pour exploiter son kit bas c'est galère quoi c'est galère voilà les amis dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez pour cette dernière vidéo sur la doc en battance peut-être qu'un jour on aura des équipements qui vont modifier le passif pour moi c'est le seul je pense qu'un jour les développeurs ils vont exploiter cette chose enfin cette option c'est à dire en fait on aura des équipements qui vont par exemple lui donner plus de ki au début genre ki plus 5 c'est vrai que lui donner ki plus 5 dès le début tu dis ah c'est pas mal du coup tu commences à ki plus 11 vu que tu récupères un sphère d'équipe par ki obtenu la spell team me paraît déjà plus accessible et la jauge de ki à 20 ou 24 c'est pareil c'est un peu plus accessible peut-être également lui donner une réduction dégâts avec un avec les équipements je sais pas 15% 20% et là tu dis à 20% sachant qu'il peut monter jusqu'à 700000 une fois 100% c'est pas mal 20% de réduction dégâts quant à 700000 tu dis c'est bien c'est bien c'est bien voilà voilà soit soit ça soit attendre son zlr dans quatre ans voilà au minimum trois ans au minimum trois ans mais bon je partirai sur quatre ans donc voilà les amis sur ce passé une bonne journée le petit peu de soutien le petit abonnement sur youtube n'hésitez pas à me suivre sur twitter et dites moi dans l'espace commentaire qu'est ce que vous aurez aimé voir sur le kit de go and beast pour le rendre sympa bon j'avoue le stack à l'infini ça aurait été bien j'avoue sur au moins une et deux spes comme le duo il s'agit le duo père fils à lui donner juste un stack avec la spell team j'avoue que ça ça aurait été bien ça aurait été bien ah c'est tellement dommage c'est tellement dommage après c'est pas le pire lr d'aucune fesse de l'année je pense mais il n'est pas loin il n'est pas loin bon et sur ce à très bientôt ciao